... Amis sportifs, bienvenue dans ce journal des sports. Voici comment se présente le classement dans la zone ouest. A l'issue de la phase d'aller, les Dauphins Noirs trônent, seuls en tête, avec 21 points, suivi des Immaculés du Drain Club Motema Peme, 20 points. En troisième position, c'est le club du MKFC de Kinshasa, 14 points. Les académiciens de Rangers se placent en quatrième position, avec 13 points et le René occupe la cinquième place avec 9 points. Après la fameuse remontada, le Racine Club de Kinshasa et l'AS Dragon sont ex-écho avec 8 points. Restons dans la Ligue Nationale de Football. Le FC Moque de Kinshasa s'est incliné le vendredi dernier devant le Drain Club Motema Peme dans un derby quinois sur la note de 0 but à 2 dans un match comptant pour la neuvième et dernière journée de la phase d'aller de la 23ème édition du championnat national de la division 1. Les deux réalisations du Drain Club Motema Peme portent la signature de Dago Chibamba et de Francis Kazadi Zadio respectivement à la 54ème et à la 76ème minute de jeu. Oui, on a fait comprendre tout simplement qu'on jouait plus bas. Nos milieux de terrain jouaient plus bas. Nos attaquants aussi étaient obligés de revenir, de chercher le ballon. On leur a demandé de rester un peu devant et de jouer devant. On a vu Ricky un peu devant vraiment, c'était la tête du triangle du milieu de terrain. Et puis ça a payé. À certains moments, on n'a pas respecté les consignes, surtout à la deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai dit. Je vous dis, cette équipe de MK va faire du mal à beaucoup de clubs cette saison. Ça, je vous le promets. Croyez-moi, et laissons-nous encore le temps de travailler. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. C'est une équipe qui joue à la même intensité, au même rythme, du début jusqu'à la fin du match. Nulle part ne vous trouverez qu'à craquer. On est là, on est présent. Les joueurs sont capables de produire les mêmes efforts de la première seconde à la dernière seconde. Pour Védier Timonga, ancien président de la section foot du Daring Club Othema PMB, il dresse le bilan des immaculés de Kinshasa pour l'année civile 2017. Il fait appel aux Imaniens de continuer à soutenir leur club chéri. Suivez. Oui, tout à fait. Et là, maintenant, on doit se préparer pour l'Afrique. Là, il y a encore des réglages à faire parce que l'équipe n'est pas encore vraiment au point. Mais avec la section football et le comité, la façon dont ils sont en train de travailler, je sens que ça va aller. Ils vont mettre les choses au point. En tout cas, je ne peux que remercier le soutien des supporters. Mais d'abord, leur soutien, c'est pour l'équipe. Il faut toujours que les supporters ne soient jamais derrière un homme, mais derrière l'équipe. Toute personne qui se battra pour l'intérieur de cette équipe, les supporters doivent être derrière lui. Et en tout cas, nos supporters sont devenus des éclairés. Ce sont des personnes qui sont organisées et structurées. Maintenant, j'attends que la grande commission des supporters se structure d'une manière mieux organisée avec des élections au niveau des sections pour ensuite élire un président de la grande commission des supporters. Je ne m'éloignerai jamais du DSMP. Jamais. Qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait la paix. Je serai toujours dans Imana. Jamais je ne m'éloignerai. Et j'apporterai toujours mon soutien au comité qui travaille. Toujours. Non, le club du DSMP, c'est un club omnisport. Nous devons supporter toutes les équipes du DSMP. Il y a le volley, il y a le handball, il y a le basket, il y a les juniors et il y a la section mère. Et j'espère que petit à petit, on aura d'autres sections qui vont s'ajouter. Volleyball masculin, par exemple. Basket féminin. Pourquoi pas le judo, la boxe. Il y a beaucoup de... C'est un club omnisport, c'est un très grand club. Et on doit lui redonner ses lettres de noblesse. En tout cas, nous serons toujours là. On ne peut pas parler du dernier club Motema Pembe sans pour autant parler de l'AS Vita Club qui a conclu en beauté la manche allée de la ligne à foot dans le site ouest. Après s'être imposé sur la 4e demi-club Rangers, sur le score de 2 buts à 0, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont totalisé 21 points, laissant derrière eux le dernier club Motema Pembe de la même ville avec 20 points dans sa gie baissière. Jean-Florent Ibenguet est satisfait du bilan de la manche allée de ses poulains dans le championnat de la ligne à foot. Il est revenu sur les différents péripéties de la première phase. Aujourd'hui, on marque 13 buts. On n'en encaissait qu'un seul. On connaît la meilleure attaque et la meilleure défense. On continue à travailler. Face à toutes les équipes, je crois qu'on essaie de, comme j'ai dit hier à la conférence de presse, de gagner nos matchs, d'être réaliste, tout en étant séduisant. Je pense qu'on essaie de le faire. On ne l'est pas toujours. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y avait matière à se satisfaire de notre jeu. Donc on continue. Quand on finit la banche allée, il y a encore une matche retour à faire. Donc il faut continuer sur le même élan, avec le même état d'esprit, de rentrer sur le terrain en voulant procurer du beau jeu, du beau spectacle, et puis en même temps en étant efficace. C'est ce qu'on essaie. Là, je crois qu'on a été efficace pendant toute la compétition. Je crois que ce n'est pas le fait du hasard. Ça fait huit matchs et on n'a encaissé qu'un seul but en huit matchs. Et si vous voyez ce but-là, c'est un but sur contre, entaché d'une grosse faute au départ. Parlons à présent de la zone centre-sud. Le Saint-Éloi FC Lupo termine en deuxième position, avec 20 points à l'issue de cette phase allée. Après son succès de 5 buts à 2 sur la jeunesse club Bazano, dans le derby chelouchois, le dimanche au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Pour rappel, Mazembe occupe la première position du sud, centre-sud avec 21 points, et Sengabalindé complète le podium avec 13 points. À l'entente provinciale de Foublo de Kinshasa, quatre matchs se sont joués ce dimanche, au terrain où Janna Kouya Sport a fait jeu égal d'un but partout. Face au standard de l'EMBA, Belor Academy était plus fort qu'Nzaki Mouina, un but à zéro. Au stade Tata Raphaël, Nyumangaza s'est incliné devant Nourdine, 0 contre 1, et Herb Broussa battu par 3 buts à 2, le FC Sadaka. Robert Kidiaba, ancien, légendaire, gardien de la République démocratique du Congo, du tout-puissant Mazembe, et de l'AS Saint-Luc de Kananga, séjour au pays de Mohamed, 6 dans la peau d'invité d'honneur, parmi plusieurs autres légendes du football africain, en prévision du Shan Maroc 2018. Parlons à présent au bal au panier, le championnat de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa Est et Bakin, dans sa nouvelle saison, demain, le vendredi 16 prochain, au Stadium de Martyr. C'est ce qui ressort de la réunion technique, tenue ces dimanches à l'IMCA, entre les correspondants officiels de l'Ebakin Est et les membres sud-délégataires. C'est la réunion préparatoire avant le lancement de chaque championnat. Pour lancer la saison sportive 2017-2018, nous avons tenu à discuter, échanger avec nos sociétaires, car durant ce mois de janvier, le championnat doit démarrer. Le championnat commence le 16 janvier. En termes de bilan, pour nous, le Bakin Est, le bilan a été positif, parce que nous avons lancé, il y a peu, le championnat KD, qui est notre bébé, qui a été une réussite. Nous avons des équipes KD, nous avons lancé le championnat des cadettes, qui est en train d'emboîter le pas, raison pour laquelle je viens de motiver mes sociétaires à emboîter le pas, à suivre cette pépinière qui est le championnat d'âge, en conformité avec One Fibre. Pour cette saison, l'idée est que nous jouons un championnat en allée simple, et puis un play-off en allée-retour, et puis une finale allée-retour. Nous savons tous que nos championnats sont en déficitaires en termes de frais de participation. Là, nous avons quelques bons contacts qui promettent pour cette année 2018, et espérons que nos sociétaires pourront être soutenus avec ce partenaire en négociation. Et l'année passée, nous avons pu avoir un partenaire à la Fondation GG Kizubanata, qui nous a fait un don de deux maillots, dont je viens de parler. Nous allons les distribuer à nos finalistes, ceux qui ont gagné le championnat en version masculine et féminine, qui est déjà un appui par rapport aux saisons précédentes où nous n'avons jamais eu de dons comme ça. Parlons Châne, Maroc 2018, 32 arbitres sélectionnés pour officier les rencontres du Châne représentant 27 nations. Parmi les 16 arbitres centraux, Jean-Jacques Ndala, qui est le seul représentant de la République démocratique du Congo. Notez que Robert, qui dit à bas vainqueur de la première édition du Châne Côte d'Ivoire 2009, est l'invité spécial de la CAF. Le coup d'envoi sera donné le 13 janvier prochain, avec une rencontre qui va opposer le pays organisateur, le Maroc, face à la Mauritanie. Parlons à présent du taekwondo. L'amicale taekwondo-kinwes, représenté par son président, Mboui Andradech, a présenté ses vœux le meilleur à tous les athlètes du Congo. Propos recueillis par B1 Télévisions. Je présente le meilleur vœu de bonheur, de santé et de longévité à tous les pratiquants de taekwondo, aux autorités de sport dans la République démocratique du Congo et aussi de toute l'Afrique. Je vais particulièrement présenter le meilleur vœu à tous les clubs de l'entente Kino-West. Ces clubs qui nous ont soutenus, nous avons une vingtaine de clubs qui nous soutiennent et qui continuent à nous soutenir. Nous leur disons grand merci pour tout ce que nous avons pu faire ensemble pendant, durant toute l'année écoulée. Et nous souhaitons qu'ils renforcent leurs énergies, les capacités pour continuer la lutte. Parce que notre lutte, ce n'est pas engagée contre des personnes, mais notre lutte est engagée contre tous les urpatères. les hors-la-loi, les gens qui détiennent des mandats illégaux et qui veulent se cantonner là pour ternir l'image ou faire tomber taekwondo, qui ne sont pas ingrats, mais restent pour faire du bon travail. En international, Liverpool et le FC Barcelone ont officialisé samedi dernier le transfert de Philippe Coutinho, le milieu offensif brésilien de Liverpool FC, dont la clause libératoire a été fixée à 400 millions d'euros. Il vient de signer un contrat de 5 ans et demi en faveur du club catalan. Le feuilleton de l'été dernier a donc pris fin à tout début de ce mercato hivernal. En page rose, B1 Télévisions souhaite un joyeux anniversaire à un des golfeurs du centre de Kinshasa, M. Matou Ilunga Kalala, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire. En page noire, le roi est mort, vive le roi décédé le 30 décembre dernier. Modeste Ndi Lafanane a été enterré au cimetière de Nécropole, entre ciel et terre, dans la commune de l'Ancelé. Plusieurs cadres de football de la RDC l'ont connu et l'ont rendu un dernier hommage à l'espace Kage, à la 13e rue Limété. Frédéric Kittenge Kinkumba, avec Kapu Kangoy et tant d'autres. Le DG m'obligera de leur faire passer un concours pour qu'ils soient engagés. Ce qui fut fait sous la direction du regretté Mohamed Mbaïkabunda et de François Lombaténa. Voilà comment Roland Modeste entre à la RDC. Zilat était étudiant à Kisangani lorsqu'il faisait des reportages de basketball dans les milieux des Grecs, dont il avait tiré quelque chose et qui est resté à lui qui était comme un prérequis sur le flair, le sens des affaires. Et au moment où on engage, je vois venir M. Jean-Pierre y aller, je parle sous son contrôle, avec des projets d'émission au moment où nous étions en quête de redonner du tonus et de l'éclat à notre antenne. On cherchait de belles émissions, les émissions phares qu'on devait placer dans les temps attirants. Il amènera donc une série d'émissions dont je tirerai une dont le thème était très intéressant et qu'on appellera « Prolongation ». Je crois Jean-Pierre. Et voilà, « Prolongation » et nous ferons la recherche dans la maison pour trouver qui pouvait nous aider à rendre cette émission intéressante et attrayante parce qu'elle devait passer à une heure tardive étant donné qu'elle était assortie de réclames publicitaires de marques interdites avant 22h. Nous allons trouver Mme Chantal Canimot ici présente. Je parle sous son contrôle. Voilà comment je désignerai les deux pour présenter cette émission « Prolongation ». Mais en dessous des prolongations il y avait une architecture. Jean-Pierre Ayallé amène une nouvelle touche à la RTNC. C'est le décor visuel qu'on n'avait pas jusque-là, digital. Et en plus Zila amène une idée c'est l'interactivité de son émission. Voilà comment il va rendre une émission qui passe à des heures tardives très intéressante. Il va associer le public et l'émission qui était à des temps perdus deviendra l'une des émissions phares. Elle partira de... Et c'est là pour devenir par la suite Sporbagnin. Les allées sont friands de tout ce qui est intéressant de Jean-Pierre à Jean-Claude du grand au petit. Voilà, c'est Jean-Claude qui va prendre le relais de son frère aîné Jean-Pierre. Et il va soutenir sérieusement l'émission Sporbagnin qui sera accompagnée par un sponsor assez puissant aussi. Ce journal est à présent terminé. Un grand remerciement à la maison CBA qui nous a habillés surtout à vous chers téléspectateurs qui nous suivez et toute l'équipe qui l'a organisée du point de vue technique et aussi rédactionnel. À vous, nous disons merci, à demain. !